mesdames et messieurs je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo tuto plugin quoi parce que je pense que ce sera la des tutoriels le plus court que j'avais vu mais qui risque de plaire à beaucoup enfin vous allez voir c'est vraiment une petite feature de rien du tout c'est un truc vraiment tout bête tout con qui va pas changer en fait le gameplay de votre serveur mais c'est un petit plus c'est un petit plus c'est un petit plus ok rappelez vous j'avais fait ce tutoriel qui permettait d'afficher des messages au survol du nombre de joueurs etc dans le mot td de modifier les mots td etc vous rappelez ce plugin c'est ici à leur liste plus aujourd'hui je vais vous proposer et vous mettre en description le lien de téléchargement d'une version qui est encore en développement donc qui peut comporter des bugs mais qui va vous permettre de faire quelque chose d'incroyable à partir notamment je crois de la 1.16 par contre il ne me semble pas que c'est fonctionnel sur les versions anciennes mais que ça marche à partir de la 1.16 minimum et donc 1.17 et futures versions. Pourquoi nous composer une version encore en développement qui n'est même pas officiellement sorti sur la page de spigote du plugin parce qu'il faut savoir que cette version vous ne la trouverez pas sur la page de spigote du plugin c'est pour ça que je vais vous montrer où aller la trouver et c'est une version développement qui va vous permettre de faire un truc c'est faire des mot td avec des textes évidemment colorés tels que des textes comme cet exemple qui s'affiche ici et qui est disponible sur le wicked plugin des textes en dégradé avec des couleurs dégradé des fondus de couleurs et ça croyez moi ça donne quelque chose de magnifique vous voyez à l'écran c'est super je vais vous montrer en quelques secondes enfin quelques minutes comment sont faits et ce sera tout ce sera un petit tuto mais je pense qu'il va vous permettre de faire des jolies mot td parce que ça très 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 peu mais vraiment très peu serveurs le font c'est très rare et ça vous pourra vous permettre de vous démarquer un petit peu commençons sans plus attendre je vous mets le lien de téléchargement du plugin dans la description vous allez arriver sur cette simple page et là vous allez avoir plusieurs versions et je vous conseille de télécharger la version universale donc c'est le deuxième lien dans la liste universal point jar vous la téléchargez et vous la glissez dans votre dossier plugin de votre serveur moi je suis en local évidemment vous démarrer ensuite votre serveur tel que le start serveur pour ma part et on va attendre que ça démarre mon serveur est démarré du coup on va aller dans minecraft si j'actualise mon serveur local je le mets en premier tout à vous vous voyez y'a rien j'ai pas de mot td de base de toute façon puisque je l'utilise que pour les tutoriels et donc on peut voir que là j'ai pas de mot td notamment parce que je pense que mon plugin peut-être même pas enable je vais donc dans ma console enable ou activer pour les français mon plugin voilà je vais mettre ma console le plus grand qu'on voit là alors c'est pas de marché tout simplement parce que oui effectivement vu je suis en local j'ai même pas installé protocole libre il faudra évidemment le plugin protocole libre que je vais installer du coup tout de suite voilà vous voyez bon j'ai eu les mot td de base de plugin donc là vous reconnaissez le plugin serveur liste plus basique tout simplement vous voyez quand je survole le nombre de jours dont vous avez marqué dans mes vidéos vous voyez voilà welcome to machin truc mûche et que c'est tera ok maintenant comment faire vous allez donc dans votre dossier plugin vous installez le plugin vous avez donc votre dossier serveur liste plus ok il s'écrit avec le dossier config alors moi vu voilà il est ouvert enfin on dirait un fichier texte donc forcément je pense que si je joue il me le sort en bloc note ah non il me le sort en visual studio ok nickel ça m'arrange hum ok donc vous avez votre config et là en fait dans la config vous allez voir qu'en fait il y a déjà en fait c'est tout le con mais vous allez voir que dans la config il y a déjà l'exemple d'un carnet de danse c'est cette partie là là vous commencez à vous dire ah oui il y a des lettres des chiffres qu'est ce que c'est ce bordel je vais vous expliquer comment faire déjà on a un peu trop donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer tac on va supprimer tout ce qui va nous servir à rien c'est à dire que toute cette partie là en fait ça n'a rien d'en avoir dix mille par exemple là vous configurez un peu votre serveur comme vous avez l'habitude vous pouvez mettre juste je sais pas moi bienvenue en zone player voilà vous configurez un peu votre serveur tatata vous avez la partie personnalisée ou la partie par défaut je vous conseille juste de modifier la partie par défaut et après de copier-coller comme ça vous êtes sûr qu'il y a ce que vous voulez comme là par exemple voyez je vais juste tac enlever ça vu que c'est la même chose en fait c'est juste du copier-coller à chaque fois et donc on va modifier donc le premier donc là nous ce qu'on veut mettre c'est un truc dégradé donc par exemple la deuxième ligne déjà pour l'instant on va laisser vide et on va modifier la première ligne peu importe le texte que vous voulez mettre il faut savoir que pour créer le dégradé de couleurs vous pouvez créer un dégradé de couleurs d'une couleur ou d'une couleur 2 c'est à dire votre début de texte va être d'une certaine couleur et va finir sur une deuxième couleur vous pouvez même maintenant mettre 3 c'est à dire vous allez avoir telle couleur au début de votre texte au milieu du texte une couleur et à la fin de votre texte une troisième couleur et ainsi de suite est-ce qu'il y a une limite un maximum de combien de couleurs vous pouvez mettre je ne sais pas j'aimerais vraiment tester mais de base vous pouvez faire un truc un peu à recenseur donc vous pouvez quand même mettre au moins peut-être 4 ou 5 mais après ça rend peut-être pas ouf il faut avoir un beau truc je vais vous montrer de ça je vais vous montrer un exemple il faut avoir un truc déjà plus beau deux couleurs déjà sont suffisantes surtout si vous faites un dégradé d'une même couleur mais qui parle du clair au plus foncé ou du plus foncé au plus clair de toute façon je vais vous montrer divers exemples ou d'un truc vraiment deux couleurs différentes etc premièrement pour trouver vos couleurs je vous conseille un petit site c'est adobe color pour ceux qui connaissent je vous mets le lien en description vous arrivez là dessus vous sélectionnez monochrome c'est pour enfin vous sélectionnez ce que vous voulez après moi je sélectionne monochrome c'est un peu plus simple pour gérer mes deux couleurs parce que là moi je prends un exemple de deux couleurs donc vous pouvez tourner les divers mollets normalement je suis en monochrome donc je peux modifier alors c'est pas monochrome normalement alors c'est personnalisé voilà c'est personnalisé vous êtes en personnalisé vous pouvez modifier de vos différents ronds là où vous le souhaitez vous voyez vous avez en tout cinq ronds que vous pouvez mettre là où vous voulez ok prenons l'exemple d'un petit vert sillon vert sillon c'est le vert c'est vert et le sillon c'est le bleu très vert bleu petit clair très clair voyez un peu ce que ce couleur là imaginons qu'on parte d'un comme ça vous ça vous donne en fait juste en dessous du carré de couleur ici même un code hexadécimal que vous allez vous allez pouvoir le copier moi je vais le copier je vais retourner dans ma configuration comment créer mon texte vous allez devoir commencer par une comment on appelle ça une variable vous allez commencer par une variable en gros on va faire ça comme ça que vous allez les gradients donc c'est tout simplement dégradé en gros vous allez commencer comme ceci pourcentage gradient tout de suite après le t de gradient vous allez coller votre première hexadécimale qu'on a copié dans la double color donc vous voyez c'est celui là et ça ce sera donc la première couleur qui va apparaître donc au début du texte ok et ainsi de suite vous allez copier coller les hexadécimales dans l'ordre des couleurs donc moi j'ai collé mon premier bleu je vais retourner dans adobe color et là on va diriger vers un vert un peu plus comme ça et qu'on va foncer un peu plus voilà je vais copier encore les premiers hexadécimales dans mon code je le colle à la suite comme ça et là je vais fermer mon pourcentage pour dire je ferme ma variable donc là j'ai juste deux codes hexadécimales donc deux couleurs donc c'est à dire le premier code que j'ai rentré après gradient ça va être le début de mon texte et le deuxième couleur ça va être sur la fin de mon texte de toute façon vous allez voir je vais marquer bienvenue voilà sur le serveur peu importe patati patata hop là je vais faire un petit texte et pour valider cette variable vous remettez pourcentage gras et liant pourcentage voilà vous fermez la variable comme quoi vous faites du code vous savez quand vous faites du code vous ouvrez la balise vous faites votre texte machin vous fermez la balise un peu vous voyez un peu le délire on va par exemple copier coller déjà ces trucs là aussi dans la partie personnalisée comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème j'enregistre mon fichier dans ma console je fais un petit slp reload qui suffira donc là mon plugin redémarre vous voyez configuration successfully reload et on va aller voir en jeu là je n'ai pas encore actualisé ma liste de serveurs donc vous ne voyez pas encore donc là vous voyez mon serveur local tout en utilisant la liste je vais actualiser ma liste de serveurs vous allez voir que le motd que j'ai modifié va apparaître voilà comme vous pouvez le voir vous avez un dégradé un fondu de couleur le petit bleu clair sillon qu'on a mis au début le vert un peu foncé sur la fin ok vous remarquez tant mieux tout simplement c'est super joli moi je kiffe je préfère ça aux voilà ça change des couleurs basiques tu mets du orange du gris du jaune du vert du bleu du rouge voilà là on renouvelle on commence à donner une nouvelle expérience de couleur à minecraft ok donc ensuite on peut aller évidemment pousser le truc comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc on peut mettre un autre texte donc là on va juste juste copier coller pour montrer sur la deuxième ligne du motd et on va aller pousser un peu le truc prendre par exemple trois couleurs différentes donc on va prendre mais vraiment totalement différentes pour vous voyez un peu ce qu'on peut faire on va prendre ce rouge là donc je le copie le code hexadécimal et je le colle en premier ici dans ma liste ensuite on va prendre un violet donc là on va prendre un un peu plus clair comme ça je copie et je le colle en deuxième après ça du hashtag on peut le hashtag hop et là on va prendre une troisième couleur par exemple on a pris quoi on a pris rouge violet bon on va prendre un un bon gros vert qui pète les yeux sa mère et on le colle encore à la suite jean alors on copie cette ligne là en bas comme ça on a la même chose je sauvegarde une fois en jeu petite actualisation de la liste et vous voyez ce qu'on peut faire on commence bien avec le rouge le violet au milieu le vert sur la fin bon voilà voyez ce que vous pouvez faire vous pouvez faire plein de couleurs plein de dégradés bon là évidemment j'ai pris trois couleurs vraiment distinct le rouge violet il peut passer mais le vert n'est pas ouf là à la limite si vous voulez faire un truc joli comme ça pour partir sur un petit rouge comme j'ai fait partir sur un violet et finir soit sur un bleu rose bleu violet quoi ou alors carrément partir sur un bon violet foncé c'est pas ou alors faut faire du orange rouge violet bref ça va pas vous faire ce que vous voulez de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas de problème ok donc voilà comment ça marche en fait ça change rien au plugin de base vous pouvez ajouter toutes les variables vous voyez vous pouvez ajouter le nom du joueur vous pouvez ajouter le nombre du joueur maximum etc les bonnes raisons les ceci cela vous pouvez ajouter toutes les variables vous pouvez mettre le texte que vous voulez juste pour faire les dégradés faut que votre texte soit entre les deux les deux balises et deux variables gradiennes donc toujours pourcentage gradient pourcentage à la fin de votre texte de votre texte pardon et avant votre texte la valise pourcentage gradient les codes hexadécimal des différentes couleurs que vous voulez ajouter et vous refermez le pourcentage et ensuite vous pouvez mettre ce que vous voulez comme le plugin de base au milieu de cette balise et qu'est ce que vous voulez ok c'est tout pour moi j'espère que j'ai petit tuto astu ce petit tuto tout petit mais qui est quand même sympa pour remettre un peu de nouveauté un peu de couleurs dans vos nouveaux imo td et rendre votre serveur un peu plus différent et attirant mais j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas vous abonnez évidemment ça vous le savez c'est important vous mettez le pouce bleu je vais voir plein de like et voilà je sais pas quoi vous dire en fait je suis content de cette cette nouveauté que serveur list en fait apporte c'est moi j'adore 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 le dégradé de couleurs je trouve ça vraiment trop beau donc c'est pour ça je voulais vous en parler vous le montrer et je pense que ça plaira à beaucoup d'entre vous je vous mets tous les liens en description de vos bisous le discordant description et à très bientôt